Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Écoute, non, non, je suis mal cité. Personne ne m'a cherché mon avis sur l'affaire Kader et je prends, comme chef du parti, je prends responsabilité pour tout dans le passé de mon parti. Mais ce que j'ai dit de façon claire, c'est depuis quatre ans, ce gouvernement Harper avait la possibilité d'aider un citoyen en détention à Guantanamo. Ils n'ont rien fait. Et puis, quand ils étaient forcés à faire quelque chose, ils ne voulaient même pas l'admettre. Et je trouve ça un manque de transparence envers la population canadienne qui est flagrante. Et vous, est-ce que vous êtes capable de dire aux électeurs que Michael Ignatieff, l'universitaire, tout comme le politicien, a toujours été en faveur du rapatriement de Marc Kader ou est-ce que vous, comme les autres, votre opinion n'a pas évolué et changé là-dessus? Non, non, j'étais toujours pour le rapatriement parce que, justement, Guantanamo, c'était un prison hors la loi. C'était ça qui a troublé les Canadiens. Guantanamo était hors la loi. Il faut que les détentions des gens soient toujours conformes à la loi, à la loi internationale. Les Canadiens ont toujours compris ça. Et moi aussi. Merci beaucoup, M. Ignatieff. Merci, plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !